Musique J'ai été bâti à l'été, l'automne 83, et à 84, on l'a mis à la mer. Je suis parti pour gasper avec un équipage un peu novice, qui a pris tranquillement à naviguer en descendant. Jusqu'à la semaine prochaine, au bord Le Lounge de Matane, le navigateur Delphys Bélanger expose des photos de son expédition sur le navire école russe CEDOV, d'un voyage de dix jours entre Brest et Casablanca, qu'il a fait il y a deux ans avec son fils, la consécration d'un grand rêve pour lui. La chance, si vous voulez, c'est que mon fils Jean-François correspondait à Moscou pour Radio-Canada. Et donc, c'est lui qui était au courant. Il savait évidemment que je caressais ce rêve-là depuis toujours. Et puis, à un moment donné, il entend dire que le CEDOV part pour faire un tour du monde et que, pour chaque étape, il prenait, il acceptait des passagers payants pour aider au financement du voyage. Donc, on s'est donné rendez-vous à Brest, en Bretagne. Et puis, on est embarqué sur le CEDOV, qui est le plus grand voilier école du monde. Il fait 117 mètres de longueur, quatre mois, des mois de 180 pieds de hauteur. Tu sais, on n'était pas des passagers, on est... Ils nous appellent des stagiaires quand on embarque à bord. C'est-à-dire qu'on participe aux manœuvres, on a nos corps à la barre, on a nos corps... On aide aux manœuvres, à tirer sur les cordages, à installer ou à carguer les voiles. Donc, on travaille un petit peu à tout. Peut-être un peu moins que l'équipage régulier. Ils nous font faire des quarts de deux heures au lieu des quarts de quatre heures parce qu'en majorité, on a des gens de plus de 60 ans, ces traînys-là. 60, 70. C'est 10. Ça fait qu'ils nous ménagent un peu. Mais on a quand même le plaisir de naviguer sur ces grands voiliers-là comme à l'ancienne. Le Cédovre, c'est un bateau qui était bautier en 1921 puis qui navigue encore magnifiquement, mais qui a presque 100 ans. Je devais avoir près de 1000 photos et j'en ai sélectionné 11 pour donner quand même des beaux moments, des atmosphères, des éléments de manœuvre, les marins qui montent dans les mâts pour ferler les voiles, bon, les tours à la barre, les moments de repos décadés. C'est un petit peu de tout pour illustrer un petit peu, autant que possible, la vie à bord. Mais évidemment, c'est très limité. Il aurait fallu que je fasse une exposition de 100 photos. Et puis là, il n'y avait pas l'espace. Donc, j'avais de la place pour 11 photos. J'ai fait également une aquarelle parce qu'évidemment, toutes les photos sont prises à bord du boilier. Donc, on ne le voit pas de l'extérieur. Donc, j'ai fait une aquarelle représentant le Cédovre de l'extérieur pour donner une idée générale aussi de quoi a l'air ce bateau-là avec toutes ses voiles, avec ses quatre mots. Je suis arrivé à Matane en 71. Et je suis venu à Matane pour justement avoir la possibilité de faire de la voile, d'avoir un bateau, d'être au bord de la mer. Je ne suis pas originaire du bord de mer, mais justement, je suis natif d'Amcoui, dans la vallée de la Matapédia. Mais le bord de mer, c'était les pique-niques du dimanche après-midi. C'était le moment de congé. On s'emmenait à la mer. Et c'est toujours resté pour moi un moment spécial, venir à la mer. Et puis, quand il y a eu des possibilités d'emploi, je me suis emmenu ici, travailler au cégep comme enseignant, en art et en photographie. Et puis, j'ai construit un premier bateau, tout petit. Ensuite, j'en ai acheté un deuxième. Et puis, il n'y avait presque pas de marina à l'époque. Donc, en 1980, j'ai dessiné les plans, fait la conception de la marina actuelle. Et puis, on a trouvé du financement petit à petit. Donc, la marina a été construite ici, entre 1980 et 1984. Et j'en suis le principal artisan. J'ai fait les plans de ce haut à partir des bateaux vikings retrouvés. Et puis, on l'a construit. C'était construit à l'automne 91. C'était terminé. On l'a amené ici fin décembre. Pendant l'hiver, bien là, moi, j'ai fait le gréement. Préparé les cordages, les pouilles, les quatre de moutons, tout ce qui est nécessaire pour manœuvrer ça. Et puis, au printemps, on l'a gréé. Puis, le 13 juin, on partait pour Gaspé. C'est rapide, ça marche, ça, ce bateau-là. Contrairement à ce que les gens croient, là. Tu sais, c'est plus... C'était haut portant, avec des vents de lardière, en général, là. Tu sais, ça faisait... Ça marchait environ à 16 km heure, 16-17 km heure. L'aspect artistique dans tout ça, dans ce loisir-là, ça se traduit comment, finalement? Bien, c'est-à-dire que ça nourrit, justement. C'est que c'est des images qui nous reviennent et qui constituent le fondement de l'expression artistique, en tout cas, pour moi, en grande partie. C'est justement, par exemple, le fondement de l'exposition que j'ai faite actuellement, des photographies, de l'aquarelle. Bon, anciennement, je faisais beaucoup plus de sculptures. J'ai un peu ralenti, mais mes sculptures, souvent, étaient inspirées de la mer, des bateaux, des vagues, du mouvement, de tout cet univers-là que j'ai le goût de faire aimer aux autres. Non seulement je l'aime, mais j'ai envie de le partager. J'ai envie de dire aux gens, regardez comme c'est beau. Vous êtes au bord de la mer, vous vivez ici. Je pense qu'on ne la voit plus. J'ai envie de dire aux gens, regardez, la mer, elle est là. Les prochaines expéditions, ça ressemble à quoi pour Delphys-Belanger? Oh, bien, c'est ça. Prochain rêve. Sûrement prochainement, un autre petit tour en France, faire un tour de Bretagne, parce que Jean-François était nommé à Paris. Il va sûrement essayer de le rejoindre un petit peu. Et puis, bien, probablement un autre viré sur un autre grand voilier, si c'est possible, ou d'ici quelques années, je vais essayer de me céduler un autre voyage. J'ai adoré ça, j'ai eu le goût d'y retourner, tant que la santé me le permet. J'ai adoré ça, j'ai eu le goût d'y retourner.